... Jod'hiver 2018, Papadaki perturbé par sa robe, un skieur français priait de rentrer à la maison. Ce qui ne fallait pas rater cette nuit à Pyeongchang. Jeûné par la tenue de Gabriel Papadaki, le couple français a vécu un cauchemar, dans la nuit de dimanche à lundi, lors du programme courant patinage artistique. Mon père cauchemar est arrivé au jour. Dans la zone mix de la Gengungi Sarona, Gabriel Papadaki n'a pas pu retenir ses larmes, après avoir vu sa prestation en programme courte perturbée par un problème de tour de cou. Si vous dormez, voici ce que vous avez raté dans la nuit de dimanche 18 au lundi 19 février à Pyeongchang, Corée du Sud. Le couple 6 ont Papadaki gêné par un problème de robe. Pour son entrée en lice, les patineurs français ont dû faire face à un problème inattendu, cette nuit, lors de leur prestation dans le programme courant. Tous les deux étaient sur la glace depuis moins de 10 secondes, lorsque le tour de cou de Gabriel Papadaki a lâché. Si, comme les téléspectateurs, vous n'avez rien vu, voici une séance de rattrapage. Gabriel Papadaki et Guillaume Cizron ont finalement bouclé le programme courant à la deuxième place, derrière leurs éternels arrivaux canadiens Tessa Vertu et Scott Noir. A la sortie de la patinoire, le couple français avait des mots durs, « Nous sommes déçus, parce qu'on a été gênés par quelque chose qui n'est pas de notre contrôle. » L'or olympique reste toujours à portée de main. Rendez-vous mardi 20 février pour le programme libre. Le curleur russe Bel est bien contrôlé positif. Il n'y a plus de doute. Le curleur russe Aleksandr Kruselnitsky a officiellement été contrôlé positif. Dimanche soir, selon une source proche du dossier, le contrôle de l'échantillon a prélevé sur le sportif russe a révélé la présence de meldomium. L'annonce du tribunal arbitral du sport sous-entend que l'analyse de l'échantillon B a confirmé que le sportif, qui évolue sous l'étiquette des athlètes olympiques de Russie, O.A., a enfreint le règlement antidropage. Avec sa femme Anastasia Brizgalova, il avait remporté la médaille de bronze du tournoi de curling mixte. Le curleur russe risque donc une suspension et la perte de la médaille gagnée avec son épouse. Ce nouveau cas, sur un sportif présenté comme propre, rend délicat la réintégration prochaine de la Russie. Le meldomium fait partie de la liste des produits d'opin interdit depuis janvier 2016. Un skieur français prier de rentrer chez lui. Mathieu Fèvre regardera la fin des Jeux à la maison. Le skieur français, septième du slalom G1 olympique dimanche, a été prié de rentrer en France pour raisons disciplinaires. Il est tenu après la course des propos, qui ne sont pas dans l'esprit de l'équipe, et il n'est pas retenu pour l'épreuve par équipe, explique David Chastan, le directeur de l'équipe de France Messieurs de Ski Alpin. Déçu par sa course, le français a été interrogé sur les bons résultats de l'équipe de France. Voici ce qu'il a alors répondu. « Si vous saviez ce que j'en ai à faire du tiers groupe et collectif, je suis là pour ma pomme pour faire ma course. » Les risques du métier Aimé Fulé ne verra pas la finale de Big Air. La Small Brothers britannique a fait une chute malheureuse lors des qualifications. Elle s'en sort avec des confusions au visage, comme le montre la photo qu'elle a elle-même publiée sur Twitter. Les risques du métier B Anaïs Cara 2, elle, s'est bien qualifiée pour la finale d'Elf Pip cette nuit. C'était pourtant mal parti après une chute dès le premier 1, comme le montre cette photo. Il y aura finalement deux françaises en finale la nuit prochaine, Anaïs Cara 2, Dunk, et Marie Martineau. La luge offre une illusion d'optique. Deux jambes, mais quatre bras. Promis, tout est bien normal sur cette photo du lugeur canadien Tristan Walké. En cachant parfaitement son binôme Justin Sunit, il crée une illusion d'optique presque parfaite. Pour l'anecdote, ils ont terminé au 5e rang en double de luge masculine. Sous-titrage Société Radio-Canada